Congo Télévision, la haute cour militaire siégeant au second degré sur le double assassinat des défenseurs des droits de l'homme Floribère Shebea et Fidel Bazana va se prononcer le mercredi prochain sous la comparution de l'ancien président Joseph Kabila et d'autres personnalités citées par le policier Paul Milambo et poursuivies pour désertion. Cette exception a été soulevée par les avocats des partis civils au cours de l'audience foraine de ce mercredi 12 janvier à la maison militaire de Ndolo. Suivez à ce sujet Maître Richard Bondo, coordonnateur des partis civils, joint au téléphone par Gisèle Etoukou. Oui c'est moi-même qui ai posé le problème à la cour parce que moi dans le souci d'un débat judiciaire contradictoire, M. Kabila peut venir, pas comme prévenu, mais il vient pour contre, disons donner sa version des faits par rapport à ce que Moulambo a dit. Et c'est comme ça que j'ai demandé au nom du débat contradictoire que M. Kabila et tous ceux que Moulambo et Moukabbo ont foutés viennent au moins témoigner devant la cour parce qu'il y a des zones d'ombre. Nous nous voulons un procès équitable, inéquitable que si la lumière éclaire la lanterne des juges. L'avocat titulaire de la voie des 100 voix, c'est moi, c'est pour cela que dans la salle, le président de la voie des 100 voix l'a désavoué. C'est ma question sur l'audition des témoins qui est en délibéré devant la cour et nous aurons la réponse mercredi. M. Kabila, Bondé, tous les gens de l'année qui étaient cités pourront en paraître pour donner leur version des faits. La loi qui lui-même a produité le 26 juillet 2018, donc 4 mois, le 26 juillet 2018, 4 mois avant son départ, article 4 et article 5, lui prescrivent le devoir de civisme, de patriotisme et de loyauté aux institutions de la République, à l'État et au peuple. Le problème, c'est que les gens, nous, chez nous, on doit appliquer la loi. La loi, là, qui lui-même a produité, ses articles 4 et 5, lui prescrivent le devoir de civisme, de patriotisme et de loyauté. Et puis, la direction générale de l'Office des voiries et drainage, OVD, a organisé ce mercredi un point de presse centré sur les rumeurs d'un prétendu détournement de 7 millions de dollars américains relatifs à la mise en œuvre du projet Chile-Gelou, le DG de cet établissement public, Victor Toumba, a répondu à toutes les préoccupations des chevaliers de la plume, quant à ce reportage. Je crois, dans un premier temps, nous apprécions le travail des contrôles qui était en train d'être fait par l'IGF. Au cours d'un point de presse tenu ce mercredi 12 janvier 2022, l'Office des voiries et drainage OVD a éclairé l'opinion au sujet des rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux faisant état d'un prétendu détournement de 7 millions de dollars américains consacré au projet Chile-Gelou, un des projets phares du chef de l'État géré par cet établissement public. A ce sujet, le directeur général de l'OVD, Toumba Chiteya-Victor, a indiqué que le dit projet est un partenariat public-privé. Il a par ailleurs élevé les différentes étapes qui ont concouru à sa mise en œuvre. Nous sommes dans un marché à préfinancement et que le caractère préfinancement doit ressortir. Les gens avaient peur de tomber dans ce qu'on a connu dans 100 jours, c'est le projet Soko. Mais je peux vous garantir que dans le cadre du projet Chile-Gelou, le préfinancement est établi. Les gens ont mal interprété la lettre de l'Inspection générale des finances et on a dit que l'OVD et les fourneurs avaient volé l'argent. Donc, il n'y a pas vol de 13 millions, il n'y a pas vol de 7 millions. Les 7 millions viennent d'où ? Les 7 millions, au moment où l'IGF avait écrit la lettre au mois d'août, c'est les comptes dépôts, il y avait 7 millions de dollars, c'est-à-dire en francs congolais. Je parle sous le contrôle du fourneur qui est ici. Mais ces 7 millions-là, la seule façon de mouvementer ces comptes, c'est la facturation. C'est quand les factures sont introduites, c'est à ce moment-là que ces comptes peuvent être bougés. Hier, nous avions eu une réunion importante autour de son expérience, monsieur le ministre d'État, qui vient de définir une nouvelle approche, pas seulement pour Tchillé-Gélou, mais aussi pour ABC, pour Moderne et pour Jika. Pour rappel, le gouvernement congolais a confié à l'Office d'ivoirier et drainage la gestion des 5 projets. En dehors de Tchillé-Gélou, figurent le projet Jika-Kakalemi, le projet Zéro Trou, ABC ainsi que le projet Moderne. Il faut reconnaître que l'OVD a une grande expérience en matière de construction des infrastructures routières et d'assaut en République démocratique du Congo. Le ministre de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention, accompagné de la vice-ministre Véronique Kilouma, a présidé ce mercredi au Salon Rouge de l'Hôtel du gouvernement, une réunion extraordinaire du Comité national de coordination des luttes contre la maladie. Autre détail avec Maxime Makabou. A travers cette première réunion de l'année 2022, il était question pour les intervenants de passer en revue la situation globale de la lutte menée contre les différentes épidémies que le pays a connues au cours de l'année 2021, telles que les épidémies de la maladie à virus Ebola, les choléras, la fièvre jaune, la fièvre tufoïde et la rougeole. Prenant la parole, les directeurs de programme et direction du ministère de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention ont pu rélever les différents défis liés au retard de détection de ces différentes maladies, le manque d'équipements et médicaments pour riposter contre toutes ces épidémies, mais aussi le non-payement au retard de paiement des prestateurs qui sont sur terrain. Dans son mot des circonstances, le ministre de la Santé, Publique, Le docteur Diedoni Mouamba, directeur de la direction de lutte contre les maladies, a au cours d'une interview accordée à la presse salué cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre de l'évaluation de la situation sanitaire sous sa direction suivie. Le docteur Diedoni Mouamba, directeur général de la direction générale de lutte contre les maladies, de saluer cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre de l'évaluation de la situation sanitaire sous sa direction. L'objet de la rencontre, c'était tenir notre premier réunion du Comité national de coordination de la lutte contre la maladie. C'était la première réunion de l'année 2022, qui était une réunion extraordinaire. C'est le cadre que nous faisons, nous avons repassé en revue pour l'année 2021, comment a été la lutte contre la maladie, surtout pour ce qui est des épidémies, que le pays a connues en 2021 et les grandes endémies. Voilà la réunion que son Excellence a dit. Le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, Jean-Claude Molipé, a reçu en audience mardi l'ambassadeur de la RDC en Allemagne. Autre détail avec Gisèle Etocou. Reçu par le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Allemagne est venu présenter ses civilités à Jean-Claude Molipé Mando. Leurs entretiens ont aussi tourné autour de la sensibilisation de l'autorité territoriale à bien capitaliser le développement de nos provinces, dont la motivation a conduit les garants du bon fonctionnement des institutions. Félix-Antoine Tchizeké-Chilombo a entré prendre des contacts à l'extérieur du pays, particulièrement en Allemagne, en y invitant les investisseurs au pays, comme à l'époque de la République du Zahir, qui avait connu un assaut des investisseurs allemands. Ainsi, le représentant congolais en Allemagne, Jeannot Letamba, entend jouer un grand rôle d'intermédiaire entre les RDC des investisseurs allemands pour la pérennisation de la vision du chef de l'État. Le vice-ministre de l'Intérieur, Jean-Claude Molipé, lui a rassuré de son soutien à toutes les étapes de sa démarche, dont les plus grands bénéfices reviendront aux nationaux. Dès que l'ambassadeur Jeannot Letamba organisera au mois de juin prochain un forum économique à Burla. Sachons en plus bref que ce jeudi 12 janvier que les trois membres de la Commission électorale nationale indépendante issus de la composante opposition vont prêter serment devant la Cour constitutionnelle conformément à l'ordonnance présidentielle numéro 21 bar 102 du 24 décembre 2021. Il s'agit de Didi Manara, Ajima Tembo et Jean Ilongo Tokole. Des réactions continuent de tomber au sujet de la déclaration du ministre de la Recherche scientifique selon laquelle le chef de l'État est entouré des voleurs. Jean-Baptiste Beaumanza, cofondateur de l'U2PES, estime que l'IGF devrait se saisir de cette affaire. Il est au micro une fois de plus de Gisèle Etokou. Nous sommes des voleurs aux côtés du président Félix Tshisekedi. Cette déclaration du ministre de la Recherche scientifique s'écite des réactions. Jean-Baptiste Beaumanza, cofondateur de l'U2PES, estime que l'IGF devra fouiner pour identifier ces voleurs. Il a fait une déclaration très grave, comme quoi le chef est entouré des voleurs. Si nous pouvons accepter que le chef est entouré des voleurs, y compris lui-même. Donc, nous, notre société, il nous cite énormément ces voleurs-là. Et après, que le chef puisse demander à l'IGF de fouiner pour savoir qui sont ces voleurs. Vous savez qu'une telle déclaration est une déclaration d'une extrême gravité. En principe, après cette déclaration-là, lui, il devait rendre son tablier. Ça veut dire qu'il devait démissionner. Si lui n'est pas voleur, il devait démissionner en disant, non, moi je quitte cette équipe-là parce que moi je ne suis pas voleur. Mais le fait d'avoir seulement déclaré et de se taire après, il y a en gros, il se roche. Nous pensons que l'IGF doit vérifier cette affaire-là pour qu'il nous dise exactement à quoi ça retourne. Ça, c'est une façon de jeter en pâture un régime. C'est une façon de pouvoir dire au monde qu'ici, chez nous, il n'y a qu'à des voleurs. Ce n'est pas normal. Et puis au niveau, même du gouvernement, le chef du gouvernement devait l'interpeller aussi. Apparemment, je n'entends rien. Depuis qu'il a lancé sa phrase-là, c'est un calme profond. Au niveau officiel, il n'y a pas de réaction. Peut-être qu'ici, là, il y aura des réactions. Mais c'est une déclaration qui discrédite le gouvernement de la République. Dans une correspondance adressée successivement au chef du gouvernement, au président des deux chambres du Parlement, à l'Agence nationale du renseignement, ANER, et au président des églises de réveil en RDC, l'apôtre François Moubongo déclare avoir la solution à la crise et à l'insécurité à l'est du pays à travers le message de Dieu pour la nation. À travers cette correspondance, l'apôtre François Moubongo d'indiquer d'étenir la clé de la solution du déblocage et la délivrance du pays avec le message de Dieu révélé pour la RDC. Ainsi, rappelle-t-il, la diplomatie et la présence des troupes étrangères aux côtés des FRDC ne suffisent pas, mais la solution avec Dieu seul suffit à travers ses serviteurs intègres. Pour ce faire, il annonce, j'allais dire, l'atténue dans les tout prochains jours d'un point de presse pour révéler à l'opinion ce message de Dieu pour sauver la RDC. Au sud, Kivu, un leader des ADEF, Benjamin Kisuke Rianyo, chargé des finances, renseignements et approvisionnements, a été arrêté mardi par les services de sécurité de la RDC à Ouvira alors qu'il tentait de rejoindre Bujumbura. C'est alors qu'il tentait de rejoindre Bujumbura dans le Burundi que Benjamin Kisuke Rianyo, responsable des finances, renseignements et approvisionnements des ADEF, a été arrêté par le service de sécurité de la RDC à Ouvira dans la province du sud Kivu. Benjamin Kisuke Rianyo a été capturé en possession d'un passeport congolais sur lequel il s'est nommé Jenny Kilolo Kacereka. Il rend directement compte à Moussa Baloukou, l'actuel chef des ADEF. Notez que jusqu'à son arrestation, Benjamin Kisuke Rianyo était à la tête de fidèle pro-Djamid Mokulu, ce chef ADEF arrêté en avril 2015 en Tanzanie lors d'une tentative de fuite et qui se trouve aujourd'hui entre les mains de la justice ougandaise. Plusieurs sujets rwandais fouillant la vaccination forcée contre la COVID-19 dans leur pays s'installent clandestinement dans le territoire d'Idui au sud Kivu depuis environ une semaine. En croire l'administrateur du territoire, 120 réfugiés sont déjà enregistrés dans son entité et la plupart sont hébergés dans des familles d'accueil et par l'église adventiste. Ces Rwandais viennent en groupe à bord des pirogues motorisées. Dans la province du Nord-Oubangui, faute de liquidités dans la banque, la Caritas Développement Molekbe se trouve dans l'incapacité de payer les enseignants de quatre territoires du Nord-Oubangui pour le mois de décembre 2021. Comme nous dit dans ce reportage, notre correspondant sur place, Didier Doutimo. Faute de liquidités à la Banque Centrale du Congo, agence autonome de Badolité, la Caritas Molekbe, dans l'incapacité de payer les salaires du mois de décembre 2021, des enseignants notamment de quatre territoires, Bostobol, Boustinga, Mobaimbongo et Yakoma. Pour les frais de fonctionnement du bureau, cette structure catholique note deux mois d'impayement novembre et décembre 2021. Jusqu'à là, en souffrance, les coordonnateurs de la Caritas Molekbe dénoncent cette situation qui les met totalement dans le désarroi, l'abbé Gitte de la Croix Mbimba. La Caritas Molekbe est dans le système de paix des enseignants depuis l'an 2011. Jusqu'à ce jour, nous assumons cette responsabilité conformément aux conventions qui nous lient avec le gouvernement congolais. C'est chaque année, vers la fin d'année que nous sommes dans le désarroi, on constate que notre province est toujours payée en retard. On en fait le suivi au niveau de la Banque centrale et au niveau de la TMEB. Les deux banques se sont justifées pour dire que de 20 au 25, ils n'avaient pas de liquidités, ils servent à de l'ité. Après Noël, la semaine qui suivait pour aller vers la fin d'année, on a encore repris les démarches auprès des deux banques de 26 à 27 pour qu'ils puissent aller jusqu'au 31, il y a toujours la même réponse, pas de liquidités. Jusqu'au 31 à midi, ils n'avaient pas de liquidités dans la Banque centrale de Badolité. C'est ainsi qu'on n'a pas payé les enseignants pour le mois de décembre 2021 et pour les fins de fonctionnement, tout cela n'a pas été régularisé. Voilà qu'on a passé les détentes du 1er au 10 aujourd'hui. Les enseignants ont fait la réplice des classes, mais ils ne sont pas payés. C'est pourquoi nous, on regrette et on dénonce ce fait que nous sommes sacrifiés. Les enseignants ont des enfants et ils ont aussi des problèmes sociaux à résoudre. Et on m'appelle partout pour savoir pourquoi on n'a pas payé. La raison, les deux banques, on dit qu'ils n'ont pas de liquidités. Voilà un peu la responsabilité des banques et par rapport à nous, Caritas, comme partenaire, nous on dénonce cela. Et on prend part des enseignants qui sont aussi bénéficiaires de ces projets de paix des enseignants. Situation qui doit donc interpeller les autorités et compétentes basées à Kinshasa. Badolite, Didier, Doutimo, CCTV, Rallik. Autre chose, le prix Nobel de la paix, les docteurs Denis Mukwegarer, suit le titre de docteur honoris causa des membres de l'Académie de médecine française. Une marque de stime et de respect pour le travail et l'engagement dans la lutte contre les violences sexuelles. Regardez. C'est pour le travail et l'engagement dans la lutte contre les violences sexuelles que le docteur et prix Nobel de la paix Denis Mukwegarer a reçu le titre de membre honoris causa de l'Académie de médecine de France, une marque d'estime et de respect. Il s'agit en effet de l'une des plus prestigieuses et distinctions décernées par les universités françaises pour honorer des personnalités des nationalités étrangères en raison des services éminents rendus aux sciences, aux lettres ou aux arts, à la France ou à l'université. Ainsi, dans son discours, le docteur Mukwegarer est revenu sur l'attaque de l'hôpital de l'Émera en 1996, dans le sud Kivu, occasion pour lui de détailler comment le viol est utilisé comme arme de guerre dans l'est de la RDC et décrire les atrocités subies par les victimes de la très grande majorité de femmes de tout âge. En tant que médecin engagé, Denis Mukwegarer a interpellé ses pairs, rappelant que le rôle du médecin ne doit pas toujours se limiter à soigner les conséquences de la violence. Notre responsabilité ne peut pas se limiter à soigner ces blessures. Nous devons traiter les causes profondes. Celle est la raison pour laquelle le médecin que je suis est devenu un défenseur des droits humains des femmes. Il est impératif de faire évoluer les mentalités au sein de l'ensemble et de la société et de lutter contre l'impunité. Car les violences sexuelles liées au conflit ne sont que l'expression attente des violences commises de façon latente en temps de paix. L'un des outils le plus importants, c'est l'éducation. Nous devons initier nos enfants à la masculinité positive pour engendrer une nouvelle génération d'égalité. Arrivé ce mercredi 2 janvier dans la capitale Kinshasa, de la dépouille mortelle de l'artiste musicien des FAO, de son vrai nom Lulendo Matumona, en provenance de Douala au Cameroun, où il était décédé le 27 décembre 2021. La dépouille du défunt est gardée provisoirement à la morgue de l'hôpital du Saint-Contenaire avant les cérémonies funéraires qui seront organisées au musée national de la RDC. Nous y reviendrons. Fin de cette édition du journal sur Canal Congo Télévisions. Vous retrouverez demain jeudi Gisèle Etoko à la présentation de la grande édition de...